Bon, on se retrouve aujourd'hui pour l'inboxing de la statue de Sangohan par Night Weapon Studio, on va faire ça tout de suite. En tout cas c'est bien protégé comme les autres fois, on n'est pas à l'abri d'une casse possible dans la boîte, on ne peut rien, on ne peut pas faire autrement. J'espère que je n'aurai pas la malchance d'en découvrir une. Le poids est ouf, ça c'est la base, ce sera la base et ici on peut voir que j'ai la 122 sur 3885. Ça m'étonnerait qu'il y en a 3885 mais je vais quand même vérifier. C'est 388 S parce que le 5 on dirait plus un S qu'un 5. Je vais vérifier tout à l'heure de toute façon le nombre, en tout cas j'ai la 122e. Alors j'ai le corps ici de Sangohan, les détails sont ouf. C'est peut-être un peu trop proche, je n'ai pas de retour caméra donc je ne peux pas savoir exactement. Mais de toute façon après je vais la filmer de très près. Je pense qu'il y a deux têtes possibles. Donc ici, la tête en Super Saiyan 1, ou la tête en Super Saiyan 2. Et encore une fois les détails sont dingues. J'espère que ça focus sur lui et sur ça, sinon ce n'est pas grave. Il y a juste un truc de là. Ok, c'est la plaque, j'avais bien raison, 122 sur 388 S. Et donc ça c'est la plaque qu'on met juste à côté justement pour la plaque d'authenticité en fait. Elle est en métal je crois. Et c'est super lourd hein. Franchement. Et on voit la statue gravée dessus en fait. Franchement juste ça tout seul. C'est stylé de ouf. C'est tellement lourd que je n'ai pas l'impression d'avoir un truc en plastique pourri. Donc du coup c'est classe. Coup des Koups. много den Tutors. Une 2005 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...